... Les Gérards de la télévision est une cérémonie satirique qui récompense les plus mauvais programmes et animateurs de la télévision française. On y parodie les codes des cérémonies mainstream comme les Oscars. Cyril Hanouna a pu en faire les frais. Les prix, plutôt incongru, sont décernés à l'initiative d'un jury de journalistes et chroniqueurs comme le veut la tradition. Et le moins que l'on puisse dire cette année, c'est que personne n'a été oublié entre le PAF, les chaînes et personnalités de la TV à l'image de Cyril Hanouna. A l'occasion, BFM TV, seule chaîne dans sa catégorie, a décroché par exemple le Gérard du scoop pour la neige qui perturbe la circulation automobile. Jean-Pierre Foucault, qui présente toujours le concours Miss France sur TF1, s'est vu attribuer le Gérard de l'animateur, dont tu sais pas s'il est toujours vivant ou si c'est des redifs. Jean-Jacques Bourdin ou encore Claire Chazelle font également partie des personnalités épinglées lors de cette douzième cérémonie. Et qu'en aile plus écoque du Gérard de l'accident industriel pour l'ensemble de sa grille. TNTP n'a donc pas été épargné par l'événement, l'émission et son présentateur phare faisant souvent polémique. Le programme de C8 a ainsi reçu un Gérard de l'émission où on voulait vraiment n'importe quoi, mais aussi une émission où on avale sa dignité. Baba, Gérard du pire animateur pour la cinquième fois, n'a qu'à bien se tenir. Il pourra tout de même compter sur son nouveau binôme, Daphné Burki, à qui l'on a attribué le Gérard de la pire animatrice pour son émission, Je t'aime diffusée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada